Ok salut à toi alors petite vidéo aujourd'hui on va parler des 10 étapes indispensables pour créer un business à partir d'instagram donc tu vas voir que c'est vraiment des étapes qui sont indispensables si tu loupes une seule de ces étapes je dis pas ça pour te faire peur ou quoi mais c'est vraiment si tu loupes une seule de ces étapes ça ne marchera pas clairement donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque les deux dernières étapes c'est des étapes auxquelles les gens ne parlent pas trop en général les formateurs sur le web etc ils n'aiment pas trop parler de ça mais moi je vais t'en parler donc je te dis pas ça juste pour augmenter mon watch time vraiment reste jusqu'à la fin de cette vidéo tu vas voir que les deux dernières étapes sont vraiment les plus importantes pour gagner beaucoup d'argent et gagner de l'argent sur le long terme donc on commence tout de suite on va voir les 10 étapes ensemble donc déjà la première étape ça va tout simplement être de trouver un marché de niche donc une niche qu'est ce que c'est c'est tout simplement un segment de marché donc par exemple si on prend le marché de la perte de poids la perte de poids pour les femmes de plus de 50 ans par exemple ça c'est une niche c'est un segment de marché donc pourquoi choisir une niche tout simplement puisque les niches il y aura beaucoup moins de concurrence si tu t'attaques au marché directement de la perte de poids toi tu viens juste d'arriver sur le marché donc évidemment tu vas très très difficilement pouvoir te positionner par rapport à des mecs qui sont là depuis dix ans sur ce marché qui sont vraiment ancrés sur ce marché et qui ont une grosse influence donc prends quand même un gros marché bien sûr toujours un marché existant essaye pas de créer ton marché s'il n'y a pas encore de formation qui existe sur le web s'il n'y a pas encore de produits qui existent par rapport à ce marché c'est très certainement qu'il n'y a pas de marché alors tu ne te lance pas sur un marché qui n'existe pas tu verras que tu dis peut-être à la base bon bah c'est bien il y a aucune concurrence mais vraiment ne fais pas ça s'il n'y a pas de marché ça veut dire que personne n'achète et donc que ça ne marchera pas donc lance toi sur un marché qui est déjà existant même s'il y a plein de concurrence tu verras qu'il y aura toujours une part du gâteau à croquer donc faut mieux aller sur un marché avec un gâteau énorme avec beaucoup de monde dessus mais tu auras toujours une part à croquer plutôt que sur un marché où il n'y a pas du tout de part de gâteau à croquer vraiment prend un marché existant et pour choisir ce marché moi je te conseille simplement de prendre soit une passion que tu as soit une compétence que tu as développé soit une compétence que tu aimerais développer donc ça c'est la deuxième chose tu n'es pas obligé de te lancer sur un marché avec une compétence que tu as déjà tu peux très bien transparent avec ton audience dès le départ leur dire que tu n'as pas beaucoup de compétences mais que tu vas développer au fur et à mesure que tu développes cette communauté tes compétences et que tu vas partager avec eux tes découvertes tes apprentissages etc donc vraiment par contre lance toi toujours sur un marché qui t'intéresse puisque si tu te lances sur un marché qui t'intéresse pas du tout sur le court terme tu vas tenir mais sur le long terme ça va être très très difficile de tenir donc au mieux une passion au pire une compétence que tu as envie de développer que tu n'as pas encore développé c'est tout à fait faisable donc ça vraiment c'était pour la première étape trouver un marché et prendre une niche de ce marché un segment de ce marché et tu verras que c'est comme ça que tu vas réussir à te positionner très rapidement sur cette niche et que plus tard tu vas pouvoir gravir les échelons et que tu vas même peut-être pouvoir sur le long terme te positionner sur le marché dans son entièreté donc au départ choisi une niche et petit à petit tu vas monter en notoriété en influence et tu vas pouvoir prendre une plus grosse part de ce marché donc ça c'était pour la première étape la deuxième étape une fois que tu as créé que tu as trouvé ce marché ça va tout simplement être bien sûr de créer une communauté puisque si tu crées pas de communauté ça va être très difficile évidemment de vendre ton produit à des personnes pour se créer une communauté il ya plusieurs façons sur instagram si tu me suis sur cette chaîne c'est sûrement que tu sais déjà comment ça marche on va pas revenir sur toutes les méthodes il y avait évidemment tous les techniques et les hacks qu'on a déjà vu que ce soit le follow and follow le mass lag le power lag les group d'engagement etc donc ça c'est vraiment les petites techniques les petits hacks etc ensuite on peut bien sûr entre guillemets acheter sa communauté c'est à dire faire de la publicité et la promotion payante sur instagram donc ça ça marche évidemment très bien aussi puisque non seulement ça va te ramener des abonnés très rapidement mais en plus de ça c'est une pratique qui est vraiment aimé que instagram aime et vraiment ça va faire que tu vas te positionner rapidement sur instagram ensuite il ya toujours bien sûr les principes de base puisque connaître tous les petites techniques et tous les petits hacks c'est bien mais si vraiment tu veux continuer sur le long terme ce qu'il faut connaître c'est vraiment les principes de base et les principes de base sur instagram c'est tout simplement de créer du contenu de qualité et d'être régulier c'est les deux principes de base qui sont vraiment essentiels créer du contenu de qualité vraiment un contenu qualitatif et original que tu ne vois pas partout ailleurs avec des photos de bonne qualité du contenu qui n'a pas été copié ailleurs vraiment du contenu qui apporte beaucoup de valeur et ensuite de rester toujours régulier de ne pas ne pas t'absenter pendant des mois et des mois sinon évidemment sa communauté va t'oublier tu auras une moins bonne relation avec ton audience et sur le long terme ça va être évidemment ce qui va faire que tu vas vendre beaucoup plus difficilement puisque ta relation avec ton audience c'est vraiment ce qu'il y a de plus important vraiment crée toi une communauté le plus rapidement possible utilise au départ tous les petits hacks que je t'ai dit que soit follow and follow donc j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne à ce propos je t'invite à aller sur ma chaîne tu vas dans les playlists instagram et tu verras tous les vidéos il y en a plein qui te montrent par exemple comment passer de 0 à 1000 abonnés en une semaine tu vas voir que c'est tout à fait possible avec toutes les techniques que je te donne donc je t'invite à voir ces vidéos quand tu auras fini cette vidéo donc ça c'était pour la deuxième étape première étape on trouve un marché deuxième étape on crée une communauté ensuite la troisième étape une étape encore une fois indispensable tu vas voir que de façon toutes ces étapes sont indispensables mais celle est vraiment importante ça va être de trouver un besoin précis dans ce marché c'est à dire un besoin qui est précis et spécifique et un besoin qui est vraiment profond donc si on reprend l'exemple de la perte de poids si tu prends le besoin qui est de perdre du poids évidemment c'est un besoin profond mais c'est pas un besoin qui est assez précis et spécifique donc vraiment trouve un besoin précis à ton audience donc par exemple si on est dans le marché de la perte de poids ça peut être par exemple le besoin de perdre la graisse du ventre ça c'est un besoin qui est déjà beaucoup plus précis ensuite tu peux mettre par exemple le besoin de perdre 10 kg en deux mois par exemple c'est vraiment un besoin qui va être précis et quand ta communauté va voir que tu travailles sur ce besoin précis vont se reconnaître dans ce besoin et donc ils vont être beaucoup plus aptes à acheter sur le long terme en gros sur internet il ya un truc qui est infaillible pour vendre c'est tout simplement de demander aux gens ce qu'ils veulent et de leur donner tout simplement c'est aussi simple que ça il faut demander ce que les gens veulent et faut leur donner c'est aussi simple que ça et pour savoir ce que les gens veulent il ya plein de solutions donc il ya la solution la plus simple et une des plus efficace ça va être de créer un sondage auprès de la communauté donc très simplement tu vas aller sur google form tu vas créer un sondage de 3 4 voire 5 questions maximum ne les acharnent pas enfin ne les bombardent pas avec plein de questions ça sert à rien personne va y répondre fait vraiment un sondage précis avec des réponses enfin avec des questions vraiment précises et spécifiques donc par exemple quel est votre trouble votre plus gros problème dans cette thématique pourquoi vous n'arrivez pas à faire si ou ça vraiment des questions précises qui vont vous aider à cibler un besoin le plus spécifique possible donc ça c'est la première méthode pour trouver le besoin de votre marché ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est aller voir la concurrence américaine chercher les américains ce qu'ils font dans votre thématique dans le même domaine que vous dans la même niche que vous et voyez quel type de produits ils vendent et quel type de produits bas marche le mieux en amérique donc souvent les on dit qu'en amérique ils ont une dizaine d'années d'avant c'est totalement vrai n'hésitez pas à non pas copier sur les américains mais à vous inspirer de ce qu'ils font c'est super important puisque toute façon ça sert à copier sur les américains ils n'ont pas du tout la même mentalité que les français donc si vous faites exactement la même chose que les américains ça marchera pas en france donc vraiment inspirez vous dans les grandes lignes de ce que font les américains mais ne copiez pas ce qu'ils font ensuite ce que j'aime bien faire aussi c'est regarder régulièrement sur les forums et sur qu'aura les problématiques et les questions précises que se posent les gens dans une thématique donc aura c'est tout simplement un réseau social c'est un peu comme un forum où les gens posent des questions et d'autres personnes y répondent donc vraiment moi je passe beaucoup de temps là dessus pour voir dans ma thématique quel type de questions il y a quel type de questions revient le plus souvent et des fois il ya vraiment des questions qui sont très spécifiques qu'on voit pas ailleurs et c'est sur ces questions là qu'il est intéressant de répondre si ça va être des questions dans lequel il y aura un besoin mais qui ne seront pas forcément trouvables sur youtube ou sur internet donc vraiment c'est sûr sur les forums et sur qu'aura qu'on va trouver les questions les plus spécifiques et les plus précises et enfin ça va évidemment être d'analyser pour marcher le plus souvent possible si tu te positionnes sur un marché vraiment faut que tu sois tout le temps à la page faut que tous les jours tous les jours tous les jours tu regardes ce qui se fait de nouveau ce qui a été fait anciennement toutes les nouveautés sur ce marché quelles questions les gens se posent et c'est vraiment faut que tu sois tout le temps plongé dans ton marché faut que tu connaisses tellement bien ton marché que tu pourras en parler pendant des heures et des heures ton marché vraiment tu dois le connaître sur le bout des doigts et c'est ça le plus important plus tu connais ton marché plus tu connais les gens leurs problématiques et plus ça va être facile de créer des produits qui sont adaptés aux besoins des clients et de vendre ses produits vraiment reste toujours à la page par rapport à ton marché renseigne toi toujours au maximum lis tout ce que tu trouves les toutes les nouveautés les nouveaux articles etc vraiment reste toujours à la passe à la page c'est vraiment le plus important pour te positionner comme expert sur ton marché donc ça c'était pour la troisième étape trouver un besoin précis et spécifique pour ton audience ensuite on a la quatrième étape qui va être de créer un produit gratuit donc on dit souvent que pour récolter de la valeur c'est à dire de l'argent il faut apporter de la valeur et toi ce que tu vas faire c'est que tu vas créer un produit gratuit non seulement pour apporter de la valeur à tes clients mais aussi pour créer une relation avec ton client une confiance avec ce client donc c'est vraiment super important donc pour créer un produit gratuit tout simplement soit tu crées un ebook donc ce que tu peux faire imaginons que tu es un blog ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre des trois ou quatre meilleurs articles de blog et tu vas les compiler dans un ebook tu vas pas les recopier exactement mais tu vas les recopier dans les grandes lignes et tu vas les agencer au mieux possible pour que ça fasse un ebook qui soit propre avec plusieurs étapes et qui répondent à un besoin précis et spécifique donc les gens qui vont acheter ce produit enfin qui vont prendre ce produit gratuit ils vont non seulement avoir une meilleure image de vous ils vont et ça va vous aider à vous positionner comme un comme un expert et en plus de ça ça va leur apporter beaucoup de valeur ce qui va faire jouer sur le levier psychologique de la réciprocité donc si vous n'avez pas lu le livre influence et manipulation de robert chagini je vous invite vraiment vraiment à lire c'est super important c'est un des meilleurs livres sur la psychologie surtout pour vendre c'est vraiment le meilleur livre il parle notamment du principe et du billet de réciprocité en fait c'est tout simplement que si vous donnez beaucoup à quelqu'un même si vous donnez un tout petit peu cette personne aura forcément envie de vous le rendre par exemple imaginons que vous êtes un vendeur de voitures le simple fait d'offrir un café à votre prospect c'est à dire votre client potentiel le simple fait de faire ça ça va augmenter vos chances de vendre de je ne sais plus combien de pourcents mais c'est vraiment considérable pour alors pour un simple petit café qui coûte même pas 50 centimes vous allez améliorer grandement vos chances de vendre une voiture à des dizaines de milliers d'euros donc vraiment le principe de réciprocité c'est super puissant et c'est en partie à ça que ça sert d'offrir un produit gratuit à votre audience mais ce produit gratuit va aussi servir à une autre chose et c'est ce qui nous amène à la cinquième étape ça va être d'échanger ce produit en échange d'email pourquoi tout simplement puisque l'email c'est le moyen le plus efficace de garder contact avec vos clients avec vos prospects et c'est aussi le moyen le plus efficace de vendre les emails ça paraît un peu vieux ça paraît un peu old school ça paraît un peu dépassé mais c'est vraiment la chose la plus efficace si vous avez une grosse liste email croyez moi que vous allez pouvoir vendre beaucoup de produits et que vous allez pouvoir faire beaucoup d'argent mais c'est vraiment super efficace récupérer les emails de vos prospects donc pour ça tout simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez créer une landing page c'est tout simplement une page de capture et dans cette page de capture vous allez proposer tout simplement l'ebook vous allez faire une jolie couverture d'ebook donc si vous avez des compétences en photoshop etc fait de là vous même si vous ne voulez pas la faire vous même faites comme moi vous allez sur 5 euros.com et vous la déléguez tout simplement pour pour une dizaine ou une vingtaine d'euros vous allez avoir une couverture d'ebook qui est vraiment très très belle et qui va convertir au maximum donc vraiment c'est important d'avoir une belle couverture d'ebook ceci vous n'avez pas une couverture même si on dit qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture d'après mon expérience une couverture d'ebook ça peut tout changer pour le même ebook une couverture qui n'est pas très belle qui n'est pas très réussie ça va vraiment tout changer par rapport au même ebook qui va vraiment avoir une couverture efficace avec un titre efficace avec un titre qui est optimisé avec du copywriting on va voir ça ensuite le copywriting c'est aussi super important mais vraiment faites vous une belle couverture d'ebook ensuite une fois que vous avez créé votre landing page bien sûr va falloir trouver votre logiciel avant de créer votre landing page évidemment donc comme logiciel moi j'utilise en ce moment podia c'est un logiciel qui permet non seulement d'héberger votre produit mais c'est aussi un logiciel qui va vous permettre de créer des landing pages et d'offrir des produits gratuits en échange d'e-mails à vos clients vous avez ensuite le plus connu qui est madechimp moi je vous le conseille pas même s'il ya beaucoup de gens qui l'utilisent et qui le conseille moi je le conseille pas tout simplement puisque c'est un logiciel qui a une fonctionnalité gratuite et donc beaucoup de personnes l'utilisent notamment des personnes qui font des spams donc vous avez beaucoup plus de chances de catégoriser dans les spams par par les boîtes mails comme gmail par exemple donc vraiment moi je vous conseille d'utiliser getresponse c'est le plus efficace à mon sens et vous êtes sûr de déjà de pouvoir créer des belles landing pages de pouvoir créer de beaux mails et surtout de ne pas atterrir dans les spams pour rien donc voilà ça c'était pour la cinquième étape donc on a déjà fait la moitié une fois que vous avez fait tout ça vous avez déjà fait une grande partie du chemin vous avez non seulement trouvé votre niche ensuite vous avez créé votre communauté vous avez trouvé le besoin précis et spécifique très important ensuite vous avez créé votre produit gratuit donc je le rappelle que ce produit gratuit bien sûr il doit être en rapport avec le besoin spécifique ensuite à la fin vous allez offrir ce produit gratuit en échange d'e-mails et une fois que vous avez les emails de vos prospects c'est là que tout va commencer donc la sixième étape ça va tout simplement de créer un système d'e-mail marketing donc on a déjà parlé des logiciels donc machine podia ou getresponse donc évidemment je vous conseille getresponse et ensuite ce que vous allez faire vous allez créer des séquences d'e-mail marketing donc en fait c'est tout simplement des séquences d'e-mails qui vont servir à vendre donc c'est à base de valeur ajoutée c'est à base de levier psychologique de storytelling donc vraiment c'est ça qui est le plus efficace pour vendre quoi qu'on en dise vous avez pas offert des tunnels de vente énorme c'est vraiment les séquences d'e-mails qui vont être les plus efficaces donc soit vous décidez de faire des emails automatiques ça se fait très bien il y en a qui le font il y en a qui le font pas il y en a qui n'aiment pas ça moi je le fais pour certains business pour d'autres business j'aime bien envoyer des mails que j'écris tous les jours comme beaucoup le font en ce moment c'est beaucoup à la mode mais les emails quotidiens c'est bien si on a beaucoup d'inscrits mais si vous n'avez pas beaucoup d'inscrits au départ moi je vous conseille tout simplement de faire une séquence d'e-mails sur dix ou quinze jours en automatique et vous verrez que c'est largement suffisant pour commencer donc vous allez voir que sur les logiciels comme getresponse ou podia c'est vraiment très simple de créer des séquences email automatique tout simplement vous allez prendre le jour 0 le jour 1 le jour 2 etc vous avez tout simplement écrire vos mails et en fait quand les gens vont s'inscrire et qu'ils vont acheter enfin qu'ils vont souscrire à votre produit gratuit ils vont simplement recevoir automatiquement ces mails et potentiellement quelques jours après ils vont acheter vos produits payants grâce aux séquences email marketing automatique que vous avez créé auparavant donc c'est un système qui permet d'automatiser au maximum et surtout qui est très efficace puisque ça va permettre à votre client de voir que vous êtes actif que vous vendez des produits et ça va vous permettre d'insérer des scripts de vente dans ces images donc c'est vraiment le plus important et le plus efficace créer des séquences email c'est vraiment là que toutes les ventes se font et c'est ce qui nous amène à la septième étape donc bien sûr avant de vendre il va falloir créer votre produit payant donc c'est l'étape qui fait toujours un petit peu peur mais ne vous inquiétez pas vous allez voir que c'est très simple de créer un produit payant au final c'est juste ça demande évidemment un peu de travail mais ça ne demande pas d'être plus intelligent de la malle ça demande même pas d'être un expert de fou de toute façon si vous avez lu les trois meilleurs livres de votre thématique croyez moi vous êtes déjà un expert pour 99 % de la population donc pour créer votre produit payant en fait vous allez faire une série de vidéos et de tutoriels pratiques donc en fait votre produit gratuit ça va être vraiment beaucoup de théories de connaissances théoriques etc et dans votre produit payant vous allez vraiment amener des conseils pratiques des conseils concrets et des actions concrètes que votre que votre client va pouvoir effectuer pour atteindre un résultat précis donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre ce qu'on avait vu dans la troisième étape il me semble et dans la troisième étape trouver un besoin précis et spécifique vous allez prendre le plus gros problème et ensuite vous allez diviser ce problème en sous problème et pour chaque sous problème vous allez faire une série de vidéos qui répondent à ces problèmes comment résoudre ce problème concrètement les actions que votre client doit faire pour résoudre ce problème vous leur montrer le plus facilement possible vraiment un enfant de 8 ans doit comprendre comment faire et c'est ça qui fait que votre client va aimer votre produit puisque ça sera le plus simple possible pour lui c'est vraiment un produit qui va lui simplifier la vie et c'est ce qui va faire que ça va le fidéliser et qui va avoir en plus de ça des résultats avec votre produit donc pour créer votre produit vous n'avez pas besoin de je ne sais pas combien de matériel un simple micro un bon portable un smartphone pour pour vous filmer un logiciel pour enregistrer votre écran éventuellement si vous travaillez sur l'ordinateur mais vous n'avez pas vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir une grosse caméra etc vraiment du petit matériel ça fait largement l'affaire c'est pas vraiment la forme qui est le plus important ça va être vraiment le fond que vous allez y mettre ok donc une fois que vous avez rempli la septième étape qui est de créer un produit payant ça va nous emmener à la huitième étape qui va être d'héberger votre produit donc pour héberger votre produit va falloir une plateforme d'hébergement donc vous allez voir encore une fois ça paraît super compliqué mais c'est super simple c'est simplement une plateforme vous allez pouvoir uploader vos vidéos et qui va pouvoir vous aider à créer un espace membre pour vos clients donc vous allez voir que c'est super simple il existe plein de logiciels donc moi personnellement j'ai utilisé kuneo j'ai utilisé podia et j'ai utilisé learn ebox donc kuneo l'avantage c'est que c'est une plateforme déjà qui est française donc ça c'est vraiment un gros avantage en plus de ça c'est pas cher donc moi quand je l'utilisais il me semblait qu'on devait payer des départs mais il me semble que maintenant on peut ne pas payer jusqu'à ce qu'on ait fait des ventes donc en gros si vous faites aucune vente vous ne prenez aucun risque donc c'est vraiment avec ça que la plateforme est bien ensuite il ya évidemment des inconvénients donc par exemple il ya les fonctionnalités qui sont qui sont très limitées par exemple vous n'allez pas pouvoir faire de tunnel de vente vous n'allez pas pouvoir faire d'upsell etc en plus de ça l'interface n'est pas très esthétique pour vos utilisateurs mais vous allez voir que si vous débutez sur votre business sur internet c'est vraiment très largement suffisant au départ vous n'allez pas avoir besoin de faire des tunnels de vente des upsells etc donc vraiment partez au début sur un logiciel qui est patient ensuite il ya podia c'est ce que j'utilise en ce moment donc l'avantage c'est que encore une fois c'est pas très cher mais surtout que c'est le logiciel le plus simple d'utilisation que j'ai vu sur tous les logiciels que j'ai utilisé c'est vraiment celui là le plus simple vous avez juste à uploader vos vidéos et votre espace membre est fait automatiquement tout est fait automatiquement c'est vraiment simple en plus de ça il ya un tchat et un support qui est vraiment super actif il est vraiment très réactif vous pouvez lui poser n'importe quelle question en moins de 24 heures vous allez avoir des réponses donc vraiment ça c'est super bien ça permet aussi de gérer l'emailing même si le logiciel d'emailing n'est pas super efficace il ya quelques bugs moi j'ai certains emails qui ne s'envoient pas mais encore une fois si vous débutez c'est largement suffisant évidemment il ya aussi des inconvénients donc il manque beaucoup de fonctionnalités par exemple on peut pas faire d'upsell on peut faire des orders bump c'est à dire qu'on peut cocher une case pour acheter un produit supplémentaire on peut pas faire vraiment des pages d'upsell en plus de ça les pages de vente que vous pouvez faire sont très limitées encore une fois mais encore une fois si vous débutez c'est largement suffisant ensuite leur nibodge bon l'avantage c'est qu'il ya beaucoup de fonctionnalités mais les inconvénients bah c'est que c'est super compliqué d'utilisation c'est super complexe et c'est donc vraiment pour débuter je te conseille pas autrement bah il ya évidemment le plus populaire qui est clickfunnels je moi je vais sûrement passer sur clickfunnels ou sur sam cart prochainement mais si vous débutez ne commencez pas directement avec ces logiciels ces logiciels avancés vous n'avez pas besoin de toutes les fonctionnalités moi ce que je vous conseille c'est soit kuneo soit podia pour commencer vous allez voir que c'est largement suffisant donc voilà ça c'était pour les huit premières étapes donc maintenant on va passer à la neuvième et la dixième étape et vous allez voir que c'est les deux étapes les plus importantes donc restez bien attentifs vous allez voir que c'est le plus important pour vendre votre produit non seulement au départ mais aussi sur le long terme donc la neuvième étape ça va être sans problème bien sûr de vendre votre produit puisque évidemment si vous avez un bon produit c'est bien mais sans un bon marketing ça ne sert complètement à rien donc vraiment il va falloir que vous vous formiez dans la vente comment vendre votre produit comment créer des bonnes pages de vente vous allez devoir vous former dans le copywriting comment créer des bons scripts de vente comment vendre directement en vidéo comment être à les en vidéo pour vendre etc comment vendre par email comment faire des séquences email copywriting tout ça vraiment c'est super important il ya très peu de personnes qui en parlent tout le monde parle de comment créer du bon contenu comment comment créer une relation avec son audience comment créer un bon produit etc donc tout ça oui c'est bien mais si vous ne savez pas vendre votre produit derrière ça ne sert totalement à rien donc vraiment formez vous le plus important c'est dans le copywriting vous allez voir que c'est ça qui va vous permettre de vendre efficacement vos produits mais ça veut pas dire que vous devez faire des produits qui sont inutiles qui sont inefficaces et ensuite de ça vous formez juste dans la vente vraiment créer des bons produits quand même ça va être beaucoup plus facile de vente mais ensuite on va formez vous dans la vente dans le copywriting etc vous allez voir que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire du gros chiffres sur internet ensuite donc ça c'était la neuvième étape ensuite la dixième et dernière étape ça va être de sans cesse améliorer votre produit et de sans cesse améliorer votre relation avec votre client et je dis bien avec votre client pas avec votre prospect avec votre client donc même si votre client a déjà acheté ne le prenez pas pour acquis puisque un client est un client c'est à dire que s'il a déjà acheté il sera beaucoup plus apte à acheter dans le futur donc c'est vraiment en fidélisant ses clients que sur le long terme vous allez pouvoir faire du gros chiffres sur internet donc vraiment ça c'est quelque chose que beaucoup de monde néglige mais la relation que vous allez avoir avec votre client est super importante et pour ça parce qu'il faut faire c'est déjà premièrement évidemment de créer des bons produits puisque si vous créez un bon produit votre client évidemment il aura beaucoup plus confiance en vous il aura beaucoup plus envie de racheter chez vous et potentiellement il en parlera aussi beaucoup plus autour de lui et vraiment le bouche à oreille on néglige aussi mais c'est aussi super efficace ensuite ce que vous pouvez faire c'est évidemment d'utiliser les feedbacks de vos clients qu'ils soient positifs ou négatifs pour améliorer vos produits ensuite c'est le plus important quelque chose qui est aussi très négligé c'est d'avoir un bon support par email donc débrouillez vous pour avoir vraiment un bon support offrir un support de qualité qu'une fois que vos clients ont acheté votre produit qui ne se sentent pas seuls qui ne se sentent pas laissez complètement à l'abandon restez toujours derrière eux s'ils ont un problème répondez leur le plus vite possible faites tout pour améliorer l'expérience utilisateur et vous verrez que c'est comme ça que non seulement vos clients vont parler en bien de vous autour d'eux et qu'en plus de ça ils seront beaucoup plus aptes à racheter chez vous donc vraiment cette dixième et dernière étape c'est vraiment une des plus importantes améliorer votre produit petit à petit ça sert à rien de l'améliorer de tout reprendre d'un coup moi ce que je conseille de faire c'est créer au départ un produit qui n'est pas très élaboré pour vérifier tout simplement qu'il y a un marché et petit à petit par exemple tous les mois vous allez faire des nouvelles vidéos vous allez rajouter des fonctionnalités dans votre produit etc et c'est ce qui va faire que sur le long terme vous allez avoir un produit qui va être très efficace qui va répondre aux vrais besoins du marché pas des théories que vous vous êtes fait dans votre tête vous allez répondre vraiment vrai feedback de vos clients et c'est ça qui va faire que sur le long terme vous allez avoir un produit vraiment qualitatif et ensuite de ça bah c'est vraiment d'offrir une superbe expérience utilisateur que votre client apprécie votre produit apprécie votre support email qu'il apprécie vraiment toute son expérience au fil de l'achat et de la consommation du produit et que vraiment bah il soit beaucoup plus apte à acheter par la suite de nouveaux vos produits donc voilà c'était pour les dix étapes pour créer votre business en ligne à partir d'instagram donc c'est vraiment les dix étapes indispensables on va récapituler très rapidement donc la première étape c'est de trouver un marché de niche prenez un gros marché ensuite un segment de ce marché basez-vous sur une passion ou sur une compétence et vraiment bah choisissez l'ombre au marché la bonne niche choisissez aussi un marché qui existe déjà ensuite la deuxième étape c'est de créer une communauté créez-vous une communauté par rapport à ce marché et à cette niche Utilisez au départ tous les petits techniques, les petits hacks mais vraiment basez-vous sur les principes de bâche qui va être de créer un contenu de qualité et d'être régulier ensuite la troisième étape c'est de trouver un besoin précis et spécifique allez voir sur les forums, faites des sondages avec votre communauté regardez ce que font les américains etc vraiment trouver le besoin le plus précis et le plus spécifique possible ensuite créez un produit gratuit qui répond à ce besoin spécifique justement répondez-y théoriquement, ajoutez de beaucoup de valeurs théoriques et ensuite la cinquième étape ça va être d'offrir ce produit gratuit en échange d'un email ensuite à partir de ces emails la sixième étape c'est de créer des séquences d'email marketing c'est à partir de ces séquences d'email marketing que vous allez vendre votre produit payant ce qui nous amène à la sixième étape à la septième étape, pardon, créer un produit payant donc créer un produit vidéo de plusieurs heures ensuite huitième étape, héberger ce produit moi je vous conseille si vous démarrez utiliser Podia vous allez voir que c'est super simple d'utilisation ensuite la neuvième étape c'est bien sûr de vendre votre produit formez-vous dans la vente, formez-vous dans le copywriting et c'est comme ça que vous allez vendre le plus efficacement votre produit concentrez-vous vraiment sur votre marketing une fois que tout le reste est déjà fait et ensuite la dixième étape une fois que votre produit est vendu ce n'est pas fini, c'est même là que tu commences un client est un client donc préservez ce client offrez lui une bonne expérience utilisateur et surtout fidélisez votre client donc voilà c'est la fin de cette vidéo c'était les dix étapes pour créer un business à partir d'Instagram donc j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère que ça t'aura aidé à mieux comprendre les étapes précises pour gagner de l'argent sur Instagram mais surtout pour créer un business rentable à partir d'Instagram parce que c'est vraiment les dix étapes que tout le monde utilise en réalité il n'y a pas de secret les gens qui vous vendent des secrets pour faire de l'argent etc ça n'existe pas malheureusement il n'y a pas de secret c'est vraiment du travail les dix étapes que je vous ai demandé ça peut paraître simple comme ça il y en a qui peuvent paraître difficiles mais en réalité elles sont toutes aussi difficiles et aussi simples les unes que les autres il suffit de les faire en fait il suffit de travailler et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça ça demande juste du travail, de l'assiduité et de la persévérance donc respectez ces dix étapes et vous verrez que sur le long terme vous arriverez à gagner beaucoup d'argent sur Instagram donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé si vous voulez plus de conseils de ce type il y a toujours mon ebook qui est gratuit c'est le premier lien dans la description c'est les trois étapes indispensables pour gagner de l'argent sur Instagram donc vous allez voir que je reprends quelques étapes de cette vidéo on va un petit peu plus en profondeur je vous donne quelques astuces que je ne dévoile nulle part ailleurs en plus de ça vous allez recevoir chaque jour des mails privés des mails quotidiens des mails que j'envoie nulle part ailleurs ni sur mon blog ni sur ma page Instagram ni sur ma chaîne YouTube c'est vraiment des petits hacks et des conseils concrets que je vous donne les logiciels que j'utilise les scripts que j'utilise pour vendre mes produits vous allez voir que c'est vraiment des conseils hyper efficaces donc je vous invite à le télécharger c'est le premier lien dans la description et en attendant moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501